Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Voici, on exclut le chapitre 193 de Blue Lock, un chapitre qui suit toujours et encore le match Bastard contre le Manchine, ou dans ma dernière vidéo théorie, justement sur ce chapitre qui s'appelle Fangs, soit l'écrou, j'ai évoqué certaines possibilités et bien évidemment tu verras si j'ai eu bon ou pas. Je vais pas revenir sur le 192 que tu as déjà dû lire, sinon tu as ma vidéo sur ce chapitre sur ma chaîne, par contre, il y a deux passages du chapitre qui m'ont interpellé dont j'ai parlé dans ma théorie. D'abord la double page où tu vois qu'Izagi n'est pas là, ce qui pour moi insinue que dans le chapitre 193 il serait en retrait, on verra si c'est le cas ou pas, mais surtout tu as l'introduction des principaux protagonistes pour cette lutte pour le ballon, où Kaiser a le pied dessus. Donc ça va se battre entre ces différents groupes composés de Noah, Prince, Reo, Kaiser, Yukimiya, Kurona, Shigeri, Konigami et Nagi. Certes, ça fait du monde, mais je pense que Fangs, soit l'écrou en français, veut mettre en avant l'abnégation des joueurs pour ne rien lâcher. Celui qui a le contrôle du ballon aura sa chance pour marquer. Puis, qui pour moi est un parallèle au chapitre 139 avec l'idée d'une rivalité Izagi-Yukimiya, on peut donc imaginer que Yukimiya va jouer un rôle prépondérant dans la fin du match, voire marquer le but de la victoire du Bastard. Bref, sans plus attendre, voici le chapitre 193. On peut voir sur la première page que Nes a le ballon d'une passe de Kaiser. On évoque encore la règle des 3 minutes de jeu pour chaque maître attaquant. Et comme au chapitre précédent, Izagi te dit qu'il doit trouver à travers la présence des coachs la pièce qui lui manque pour battre Kaiser. Se souvenant des paroles de Noah par rapport au fait qu'il s'alliera au plus rationnel de son équipe, Izagi se promet de ne pas tenter un but miraculeux, mais plus de marquer un but réfléchi, avec calme. Pour lui, et pour enfin passer un cap, pour ne plus être un buteur de la dernière seconde de match, il veut véritablement prendre en compte les préceptes de Noah. Ici, on sent quand même une pointe d'amertume ou de frustration pour Izagi de ne pas être le buteur qu'il rêve d'être. C'est-à-dire d'imposer son foot, de marquer sans que personne ne puisse l'en empêcher, à la manière d'un Rin Itoshi par exemple. Tu sais qu'il a encore un blocage par rapport à ça. Et celui qui est en quelque sorte responsable de ça, de la frustration de Izagi vu au chapitre 185, c'est Kaiser, qui comme je le pensais dans ma vidéo théorie, se retrouve face à Chris Prince, qui l'a volontairement provoqué, tandis que Ness, lui, fait face à Agui. Du coup, avec la balle au pied, Kaiser, à ma grande surprise, ne refuse pas le duel contre le maître attaquant. Prince lui dit qu'il a entendu des rumeurs sur lui et l'appelle Kaiser Kun, de la génération des Onze Prodiges. Il lui demande s'il veut voir deux ou trois trucs sympas. Kaiser refuse de tomber dans le panneau, ce que comprend Chris comme une fuite en avant, et il semble déçu de Kaiser. Et là, ça va te faire plaisir, comme à pas mal de monde, car Prince balance une vérité à la face de Kaiser. Il lui dit que c'est un lâche qui monte les uns contre les autres, spécialement ceux en dessous de son niveau. Mais par contre, ceux au-dessus de lui, il tente de les manipuler. En gros, Kaiser, c'est un Ouattarou Kouane puissance 1000. Prince ne s'attendait pas à ça de la part du leader d'attaque de la team allemande, et que c'est franchement nul comme attitude. Face à ça, Kaiser appelle son lieutenant Ness. Il lui dit de lui donner le ballon et promet qu'il va enterrer le vieux, soit Prince, et lui faire vivre l'enfer. Chris, enfin satisfait de voir que Kaiser est touché dans son égo, va pouvoir le tester comme il se doit. Là, je dois dire que je ne m'attendais pas à ça dans ce chapitre. J'avais imaginé que Kaiser ne tenterait rien contre Prince, laissant Noah s'en charger. Vu qu'avec le duel Noah-Lavigneau, il avait été juste spectateur. Ici, il prend donc ses responsabilités, à croire que Kaiser est insusceptible de classe internationale. La moindre critique le rend ouf. Là, tu peux voir que Kaiser se met à défendre le ballon contre Prince. Du coup, on retrouve la même structure, cet espace tourbillonnant qui entourait Noah et Lavigneau. On voit exactement la même chose entre Prince et Kaiser. Je pense que les auteurs veulent te dire que Kaiser joue à fond, à 100% de ses capacités, pour rivaliser avec le numéro 2 mondial. Pas de doute, c'est bien un membre des 11 prodiges. Et dans un monologue de Izagi, donc là, comme je le pensais, Izagi est en retrait dans ce chapitre, il voit à quel point Kaiser est fort. Il se rend compte qu'il a monté son niveau. Tu comprends donc aussi sa prime, dont je te rappelle, est de 300 millions de yens. Izagi assiste au duel des deux, où aucun des deux n'a pris l'ascendant. Pourtant, Chris continue de provoquer Kaiser, lui demandant s'il y a un truc qui cloche. Lui demandant même si c'est tout ce que le meilleur rookie au monde est capable de faire. Pour la première fois, tu vois Kaiser agité, pas aussi sûr de lui. Eh oui, mon gars, c'est autre chose que d'harceler des petits blu-locs. Là, tu es face au meilleur au monde. N'arrivant pas à se sortir du duel imposé par Prince, Noah arrive un peu comme la cavalerie sur la gauche de Kaiser et tente d'intercepter le ballon. Ce que aussi tente de faire Izagi, qui outre le fait qu'il hallucine de voir que Noah a réagi aussi vite, Izagi se croit capable de prendre le ballon. Mais c'est Reo Mikage qui arrive avant tout le monde. Izagi est choqué de voir Reo voulant intervenir dans cette bataille pour le ballon. Donc là, on a plusieurs des personnages décrits dans la double page du chapitre 192, pour ce qui semble, comme je le pensais, une lutte pour le contrôle du ballon. Izagi se met à réfléchir et se demande comment est-ce possible que Reo soit là ? Comment se fait-il qu'il veut jouer dans la cour des grands ? Genre, arrivé en même temps que Noah, comment peut-il être à ce niveau ? Izagi, perplexe par ce qu'il voit, se demande si Reo Mikage n'aurait pas comme lui, la métavision. Et là, comme je l'ai dit au chapitre 189, il est fort probable que Reo a la métavision. Déjà, la page du chapitre 189 était un gros indice, tout comme le changement de son iris, qui n'est pas comme Izagi, en forme de puzzle, mais en forme de toile. Donc, cette grosse révélation agrandit le club des possesseurs de métavision. Kaiser, Izagi, Sae, Rin et maintenant Reo. Je pense que Haiku, Nikoiki l'ont aussi et potentiellement plein d'autres. La question est donc, est-ce qu'après la quête du flow pour les joueurs du Blue Lock, serait-il possible que le nouveau power-up soit la métavision ? Et qu'à la fin, le 11 Blue Lock possède tous une métavision qui est propre à chaque joueur ? Qu'en penses-tu ? Laisse ton avis dans les comms. Reo frappe le ballon qu'il envoie en direction de Shigeri. Et là, comme dans ma théorie du chapitre 193, j'avais imaginé un rôle important de Shigeri, notamment par rapport à sa place de héros, pour ouvrir les yeux à Kunigami, vu au chapitre 173. Shigeri se met en mode showtime et dit à Reo que c'est parti, le millionnaire caméléon, c'est l'heure de la Golden Zone 44. Clairement là, Shigeri va tout faire pour mettre son doublé, mettre un but comme dans le chapitre 176. Sans souci, Shigeri drippe trois défenseurs du Bastard, mais reste poursuivi par Izagi, qui pense que d'un point de vue analyse de jeu des adversaires, il est moins bon que lui, mais pour ce qui est des skills individuels de buteur, il est maintenant d'un niveau mondial. La panthère rouge a sorti ses crocs. Donc là, on a pour la première fois le dessin de l'animal de Shigeri, et tu as la signification du titre du chapitre, l'écroc, faisant donc référence au croc de la panthère Shigeri. Et au moment où Shigeri s'approche de sa fameuse Golden Zone 44, un nouvel adversaire fait son apparition, Yukimiya Kenyu. Comme prévu, si j'ose dire, le latéral du Bastard arrive pour bloquer Shigeri, motivé comme jamais pour faire de cette fin de match son heure de gloire. D'ailleurs, tu peux voir que Shigeri est surpris de voir que Yukimiya soit arrivé aussi vite vers lui. Il se demande s'il va pouvoir maintenir une telle vitesse. Ce qui est drôle avec la pose de Yukimiya, c'est que l'on a l'impression qu'elle copie celle de Reo, vu dans ce chapitre. C'est peut-être le signe que Reo et Yukimiya ont quelque chose en commun, ou du moins une importance vitale dans la fin de ce match. Mais l'arrivée de Yukimiya ne fait pas peur à Shigeri, qui lui dit s'il ne craint pas se faire mordre mortellement. Préférence au croc de la panthère. Quant à Izagi, il voit avec la montée de Yukimiya sur Shigeri comme une nouvelle pièce du puzzle, ce qui confirme ce que j'avais dit dans ma vidéo théorie, que Yukimiya est potentiellement le facteur X pour Izagi de trouver un moyen de battre Kaiser. Le chapitre se conclut avec la sensation que le but final est proche. Si Yukimiya perd son duel, alors le destin du match tournera sûrement en faveur du Mankind. Qui, avec le titre du prochain chapitre numéro 2, aura une signification magistrale. Shigeri va-t-il marquer son doublé ? Est-ce que Prince, le numéro 2 mondial, va marquer ? Que signifie le numéro 2 côté bastard ? La réponse dans la prochaine vidéo. Bluelock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Bluelock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et sombrero. Allez, ciao !